bonjour bonjour comment allez-vous aujourd'hui on espère que ça va très très bien en tout cas nous comme d'habitude ça va toujours surtout quand on est devant la caméra pour vous parler de nos petits légos ouais grave en effet c'est dimanche c'est jour de tournage puis en vrai là il fait vachement beau dehors c'est chaud et dimanche c'est beaucoup de gens c'est aussi jour de jardinage exactement jour de jardinage et en tout cas en ce moment pas jour de montage pour moi parce que je vous avoue ça fait longtemps j'ai pas senti les montages du coup ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti de vidéo vous m'excuserez je me suis perdu dans Poudlard les gens comprendront ça arrive en effet il vient de sortir et tout le monde est à fond dedans moi j'y ai pas joué pour bientôt j'espère pour toi mais en même temps j'ai pas de jardin donc je jardine pas non plus donc pour joindre l'utile à l'agréable comment jardiner quand on n'a pas de jardin tiens du coup bah avec des légos en effet aujourd'hui léo explique nous de qu'est ce qu'il en est dans cette vidéo aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de la gamme botanique de chez lego qui nous est apparu il ya quelques années évidemment on n'a pas tout mais vous voyez on commence à en avoir quelques uns carrément et puis on avait envie de parler de ça parce qu'on kiffe les plantes en vrai c'est vrai que c'est une gamme qui est sorti quoi en 2020 maintenant c'est ça il me semble ouais oui oui c'est ça ça fait deux ou trois ans parce que la première fois qu'on en avait parlé c'était tout d'abord à la rando lego on avait parlé d'un bonsai qui pouvait sortir sous la gamme ideas exactement et finalement ils n'avaient pas sorti le bonsai sous la gamme ideas ils ont sorti une gamme botanical sachant qu'en plus ils avaient déjà sorti un petit peu des sets qui ressemblent avant que cette gamme existe si je me trompe ouais tout à fait parce qu'il ya des petits sets fleurs qui existaient déjà moi en 2018 j'avais acheté au danemark un petit un petit set pour la fête des mères qui consistait en une petite tulipe une petite rose que j'avais envoyé à ma mère c'était rigolo ah comme c'est mignon donc il y avait déjà des prémices de cette gamme car il y a quelques années on est carrément et puis c'est marrant parce qu'on pourrait se demander pourquoi lego s'est mis à faire des fleurs comme ça bas en plastoc des fleurs en lego pourquoi lego se serait mis à faire des fleurs pourquoi 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 tu dis ça et pourquoi ils auraient fait ça pourquoi ils auraient fait ça tiens parce qu'il ya une mode une mode des plantes en plastique à un moment c'est vrai à un moment tout le monde s'arrachait les fausses plantes parce qu'on est sorti de la fausse plante en papier moche acquis où ça se voyait de ouf qu'elle était fausse et on a eu des nouveaux trucs des nouvelles plantes qui finalement étaient rigolotes et qui ont un peu envahi notamment les appartements de ceux qui n'avaient pas de jardin carrément et puis déjà bon moi je pense que déjà ça s'inscrit dans la stratégie que lego a depuis longtemps de plaire de plus en plus aux adultes parce que c'est sûr que c'est pas forcément le 7 qu'un enfant de 8 ans pourrait rêver bien que pourquoi pas c'est carrément possible les enfants nous par exemple à 8 ans on aurait kiffé à 8 ans je sais pas moi ma passion des plantes est venue plus tard quand même j'avoue ma passion des plantes est venue plus tard non moi à 8 ans je m'en battais les roubignols des plantes franchement à 8 ans je me foutais un peu moi à 8 ans je jouais au power rangers ok voilà il n'y a pas eu de 7 lego power rangers non non mais à 8 ans j'avais des lego pas forcément c'était ça s'appelait déjà city ou pas mais c'était il y avait les lego town ouais bah ça devait être ça peut-être bref et puis pour rangers à balle mais tout ça pour dire que ça s'inscrit dans la stratégie que lego a de plus en plus de vouloir paire aux adultes et de plaire à un plus grand nombre possible donc aussi notamment les femmes bien pareil les plantes c'est pas forcément que pour les non pas du tout pas du tout l'exemple d'ailleurs avant même pourquoi avant quand tu te rappelles dans le temps quand on s'ennuie on n'allait pas dans les malaisons de jouets on allait dans les pépinières c'est vrai on allait dans les pépinières genre on s'est déjà offert à l'un l'autre des plantes pour un comme c'est mignon les anniversaires et tout donc ouais on aime tous les deux ça on aime tous les deux les plantes et on a tous les deux des appartèques plein de plantes donc ça ça rentre vraiment dans le cadre en effet il ya la démarche de plaire aux adultes de faire plus qu'un jouet un objet de décoration exactement voilà c'est ça j'avoue que chez moi il y en a quelques inges comme les succulentes que j'ai semé dans les plantes qui sont dans l'appart et du coup c'est hyper cool de faire le tour et paf on a un petit setup de plantes et au milieu hop bah il ya moi il ya un t-rex en légo et quelques succulents comme ça en légo qui pointe le bout de leur nez c'est assez cool je kiffe tu prendras des photos comme ça je les mettrai là tout de suite au montage pour voir comment toi tu les as mis en valeur je t'envoie ça quand je le range à la maison et puis du coup l'avantage de ce genre de plantes c'est qu'il n'y a pas besoin de les arroser pour le coup exactement et ça s'inscrit dans la mode dont tu parlais ou à un moment il y avait beaucoup beaucoup il ya qu'à aller chez ikea la foire fouille les trucs comme ça ils vendent un tas de fausses plantes où il ya quand même regardé plus proche de nous là tout de suite sur youtube la plupart des gros youtube heures quand ils ont commencé à refaire un peu leur leur studio leur set up etc ils ont inclus énormément de fausses plantes en fait c'est à la mode les fausses plantes parce que c'est stylé la verdure dans un appartement sauf que beaucoup de gens considèrent ne pas avoir la main verte comme si c'était un talent inné alors que non ça n'existe pas avoir la main verte il suffit d'être de faire attention bref donc pour pallier à cet inconvénient de prendre soin des plantes les plantes en plastique c'était un truc à la mode et du coup légo voyant cette mode plus bah voyant le voulant attirer de plus en plus de monde et d'adultes c'est dit bah à faire des plantes super mais d'ailleurs j'ai fait c'est cool il ya aussi une démarche de faire des choses différentes tout le temps avec les legos car des plantes il y en a eu peu donc ils se sont lancés dans cette gamme quoi carrément c'est vraiment stylé et d'ailleurs je pense je sais pas j'ai pas les chiffres mais à mon avis avant qu'ils sortent cette gamme botanicale justement les petits sets qui étaient sortis avec des plantes je pense aux roses ou à certains sets événementiel pour la saint malentin qu'ils avaient sorti à mon avis ont dû quand même bien se vendre et voilà après derrière ils ont eu cette décision quoi ils ont compris qu'il y avait un petit marché sur sur la plante en légo tout à fait carrément car bien faisons un peu le tour des sets qu'on a alors on les a pas tous évidemment justement j'avais demandé la gamme elle est constituée de combien de sets du coup maintenant oula alors on a un deux trois quatre ici on a également les oiseaux de paradis qu'on n'a pas on n'a pas que j'aimerais beaucoup avoir d'ailleurs mais que je trouvais un peu cher du coup on en parlant on va pas refairement du coup je commence les oiseaux de paradis je les trouve vraiment stylé je les trouvais un peu cher au début c'est pour ça que j'ai pas craqué finalement une fois je les ai vu en vrai je sais plus mais je les ai vu en vrai et j'ai regretté je me suis fier il me les faut et maintenant qu'il me les faut ben je les trouve plus je sais qu'ils sont disponibles sur le site mais c'est pas facile pour nous c'est un peu chiant de demander à quelqu'un de l'extérieur pour nous c'est un peu relou en effet de commander sur le site ça marche pas de ouf en étant ici mais du coup les oiseaux de paradis un peu cher mais franchement rendu assez stylé assez beau et puis c'est quand même un bel objet de décoration enfin moi je vois dans mon appart un petit peu ceux qui nous suivent sur l'instant on vu un à une vue un peu plus prolongée la note décor il s'inscrirait bien dedans il s'inscrirait bien ensuite du coup bon on a les fleurs sauvages les fleurs sauvages là on parle donc des sept des nouveaux sept ouais on a donc le bouquet de fleurs sauvages en effet mais parce que dans les anciens il y en avait un autre qu'on n'a pas dit encore non je crois pas non c'est tout il y en avait donc six avec les nouvelles le nouveau bouquet de fleurs sauvages c'est cette avec le centre de table en fleurs séchées exactement et d'ailleurs les fleurs séchées c'est la mode qui arrive après la mode des plantes en plastique donc légo s'y met le centre de table en fleurs séchées pour l'instant moi je suis pas super fan de ce set là j'ai l'impression non en effet après moi j'ai pas été super fan des succulentes non plus dès le début et pourtant maintenant que je les ai tu vois bah je les aime bien les succulents moi j'ai fait dès le début après peut-être que le centre de table c'est parce que j'ai pas de grande table ouais grave moi non plus j'ai un bar j'ai un autre bar sur la terrasse mais j'ai pas de table à manger donc pas de centre de table c'est un centre de bar peut-être on peut faire un centre de bar mais c'est pas très pratique un centre de bar quand tu fais tes cocktails c'est un peu relou c'est pas très pratique non mais je suis un peu moins fan des couleurs un peu plus kitsch ouais sur le centre de table en fleurs séchées les couleurs sont un peu plus ternes un peu plus palote évidemment c'est dire ça représente des fleurs séchées donc c'est moins vif moins moins fun quoi carrément carrément mais en tout cas on va voir bouger là parce que quand je bouge fait bouger la table c'est de voir les orchidées c'est des celles il ya du vent c'est les plantes et celui là ah non ça c'est pas un légo pardon je me suis trompé du coup là on a parlé des sets qu'on n'a pas faisons un peu le tour de ce qu'on a et je te propose de commencer par le banzai parce que le banzai c'est le premier qu'on a eu le banzai c'est le premier qu'on l'a eu pour le coup on l'a acheté assez rapidement parce qu'il est disponible super rapidement chez nous pour une fois tout à fait particules pas bizarrement je vais pour une égo pour une augmentation de prix pardon un peu plus raisonnable qu'habituellement il me semble qu'il qu'on les a payé 60 euros contre 50 chez lego ou je sais même que tu sais quand même on compte pas ouais bah quand même si comme c'est pas quand on aime quand on ne passe c'est quand on est blindé c'est vraiment un truc de mec riche et d'ailleurs ceux qui aiment l'argent ils ont tendance à le compter c'est une quand on aime on compte ce qu'ils aiment l'argent mais en tout cas l'argent et après bon je pense qu'on va pas s'étaler sur ce banzai parce que pour le coup on avait dit qu'on n'avait jamais trop parlé de cette gamme c'est faux parce que pour le coup si on en avait fait une vidéo de cette deuxième c'est le premier c'est le seul dont on a fait une vidéo puisqu'on l'a tous les deux et qu'on avait pu le présenter sous ces deux versions c'est ça parce que j'avais la version fleurie et tu as la version verte exactement moi je n'ai jamais mis sous grenouille j'ai jamais mis sous vert ah ouais d'ailleurs mes grenouilles sont encore sous plastique ouais moi je crois que c'est ouvert quand même non je crois que je crois qu'elles sont sous plastique mais en tout cas un très joli 7 quand vous avez présenté dans un petit coin de nature dans l'est de l'île qu'on avait particulièrement apprécié celui là tu l'as aussi le bouquet de fleurs le bouquet de fleurs j'ai aussi mais je n'ai pas monté c'est ma copine qui l'a monté mais tu l'as eu avant ou après moi parce que je sais plus question c'est une très bonne question je sais plus parce que je sais plus si c'est en le voyant chez toi que ça m'a donné envie ou si c'est l'inverse si toi non non parce que moi je l'ai acheté pour adeline parce qu'elle lui plaisait ok mais mais ouais très joli c'est en tout cas nous aussi on l'a exposé dans un vase dans notre c'est tellement et ça rend super bien en fait je trouve vraiment le bon délire c'est de le noyer c'est de les noyer dans des plantes ouais c'est ça c'est vraiment stylé quand c'est noyer dans des plantes moi pour le coup je l'ai mis dans un vase sur pied parce que je le lève parce que je sais pas si vous voyez un petit vase sur pied comme ça là j'ai mis une petite toile de jute dedans pour maintenir le bouquet de fleurs je crois que c'est même dans un plus petit verre et une toile de jute pour tenir le tout ah bah voilà parce que c'est pas super stable j'ai fait tomber une feuille mais bon c'est des plantes parfois les feuilles tombent voilà c'est clair et j'adore et ça fait son petit effet franchement les gens qui viennent à l'appartement souvent ils aiment beaucoup même ceux qui voient ils réagissent c'est vrai c'est vrai carrément ça ça fait son petit effet beaucoup de gens aiment aiment ça finalement la preuve que le lego a fait le bon choix parce que parce que les gens ils réagissent et les kiffent ça tape c'est un bel objet de collection oui et puis ça rentre dans la démarche de d'aborder ceux qui sont pas forcément fans de lego qui aiment autre chose à la base et qui vont justement parce qu'ils ont plein de plantes chez eux craquer sur une petite plante lego à cacher dedans on voit pas tout de suite que c'est pas une vraie plante et et on s'en rend compte après et c'est cool quoi carrément carrément et les orchidées je crois qu'ils ont eu un sacré succès parce que même ça m'est déjà arrivé quand je fais un petit tour dans le magasin de le voir ouais de devoir et puis genre je vois ça se voit clairement parfois c'est des mamans qui sont là pour leurs enfants parce qu'elles sont là elle tâtonne un peu le lego city et tout peut-être qu'elles achètent pour elle j'en sais rien mais j'ai cette sensation c'est pour leurs enfants en tout cas et puis elles passent dans le rayon et d'un coup tu les vois prendre le bouquet excusez moi vas-y attend je vais rappeler après je vais mettre sur le silencieux je rappellerai on a presque fini donc ce que je disais c'est que ça a déjà arrivé de surprendre du coup des mamans dans un magasin donc tu les vois elle tâtonne un peu le lego city et c est dans le rayon elles ont enfin leurs cadeaux pour leurs enfants et dans le rayon elle passe à côté de bas des orchidées notamment ici là parce que je voyais en reste encore en rayon et souvent je vois ça ça tâtonne un peu et on dirait que ça hésite bon après c'est un certain budget mais ça se voit que ça plaît franchement je pense qu'il a eu un certain succès c'est un très beau set il marche super bien je te dis à les petits tuteurs et tout comme en vrai comme on aurait des orchidées en vrai avec les petits tuteurs en bois plantés dedans donc donc ça marche de ouf c'est super cool celui-là j'aime beaucoup et puis ça nous offre des grenouilles qui sont pas de la même couleur que celle du bonsai que celle du bonsai on a deux grenouilles en teintes différentes on en a même trois dans la gamme lego on en a même trois de grenouilles en tout on commence à leur différente de grenouilles dans la gamme botanique ah oui parce qu'il ya les vertes parce qu'il ya la marron oui il ya là ah oui il ya la marron ici parce qu'il ya la marron en teintes de roses on a deux roses différentes à deux roses on a des vertes aussi où est-ce qu'il y avait pas les vertes elles existent partout c'est la pièce à la base ok mais je sais pas s'il y en a dans la gamme je suis pas sûr je sais pas moi j'en ai pas dans mes dans mes sets bref bref et ensuite les petites succulentes petite succulente petit cactus donc là on a des petites constructions qu'on va pouvoir clipper les unes aux autres les séparer les semer les exposer ensemble vraiment comme vous voulez ça c'est tu peux tous les gens de rentrer dans l'eau et tout à fait il ya des petits clips en plus c'est un petit détail que j'aime bien caché là dessous il ya une des plantes qui se soulève avec un petit compartement petit compartiment pardon on va pouvoir mettre les petites pines techniques qui vont nous servir à fixer tous et toutes cette petite petite plante ensemble et que c'était de l'engrais et non c'est des fixations pour toutes ces petites succulentes qui sont par contre assez fragiles c'est une gamme où toucher c'est dangereux par contre on peut le dire il faut dès qu'on touche un truc ça pète et banque gamme ou alors c'est nous puisque moi ça c'est un pégame peut-être c'est nous le problème c'est peut-être le problème non franchement ils sont vraiment vraiment stylé le cactus c'est bien fait les deux petits cactus sont vraiment plus à l'os sont vraiment cool franchement moi j'aime j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette j'aime beaucoup cette gamme et je pense que je vais continuer en acheter selon ce qui sortent le bouquet de fleurs sauvages je vais peut-être le prendre parce que tu vois celui là je le trouvais kitsch au départ et finalement quand il est exposé dans son pot et tout je trouve ça vraiment bien ouais je pense que ça va être un peu pareil pour les fleurs sauvages exactement dans un vase il va il va être beau c'est clair et puis si je revois les oiseaux de paradis en magasin je pense que je les prendrai parce que parce que j'aime bien parce que compléter la collecte quoi en plus ça va bien chez nous franchement des oiseaux de paradis il y en a plein ça je verrais bien ça là là voilà est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire sur ces magnifiques lego bah non écoute je pense qu'on a fait notre petit tour des plantes on a dit pourquoi on voulait faire cette vidéo là pour parler plantes en même temps qu'on parle de l'égo parce qu'on aime bien carrément carrément franchement c'était c'était une c'est une gamme qu'on aime beaucoup beaucoup seul petit inconvénient je trouve qu'ils sont un peu cher ouais parce que parfois il s'est annoncé beaucoup de pièces mais c'est aussi beaucoup beaucoup de petites pièces répétitives comme la terre dans le banza exactement tu as tout compris tu as tout compris mais en tout cas c'est une gamme qui est qui est belle bien représentatif des plantes plutôt bien réussi dans son ensemble qui connaît un certain succès j'en suis sûr et qui du coup je pense va continuer à y vivre quelques années avec quelques nouveaux sets et nous on continuera à s'en fournir exactement exactement donc si l'égo à moment où vous voulez nous envoyer un deux trois gratos pour une fois pour changer si vous hésitez à le sortir vous voulez qu'on teste voir si ça nous plaît on est là on n'hésitait pas un c4 on va tenter de l'envoyer pour une fois il ya un colis légo qui arrivera à la réunion quoi allez on vous laisse avant de rager parce qu'on était sur un truc cool mais on parle de sujets qui fâche de sujets qui fâche je suis passé chez ça voilà donc on se retrouve la prochaine fois pour d'autres sujets pour d'autres thèmes pour d'autres briques salut salut